Dans sa pièce de théâtre, Horace, Pierre Corneille met en avant les différentes réactions que les personnages adoptent face au dilemme auquel il doit faire face. Le génie de Corneille repose ici sur les attitudes très contrastées des protagonistes, qui témoignent d'une vision et d'une interprétation du destin très différentes. On assiste alors à une sorte de hiérarchisation des paradigmes, qui rebat l'importance des rôles attribués à chacun dans l'histoire. Ainsi, l'on trouve au plus bas niveau de la réflexion le jeune Horace, heureux d'aller se battre par devoir et pour le prestige, et pourtant personnage principal du narratif. Puis au-dessus, le jeune Curias, qui se lamente sur la cruauté du destin. Vient ensuite Sabine, qui dénonce l'injustice de la situation, mais entame un processus de normalisation des événements, sous le prétexte fallacieux de la volonté des dieux. Et enfin, au plus haut niveau de réflexion, Camille, pour qui l'amour est tout autant la volonté des dieux que le combat. Seuls les hommes sont responsables de leur choix, et la situation est au mieux un test. Par l'intermédiaire de ces personnages, la question posée ici au lecteur par Corneille est donc la suivante. Croyez-vous au destin ? Ou plutôt, comment y croyez-vous ? Croyez-vous au destin.